Ok, bonsoir. Bienvenue à cette session que j'ai intitulée Vagrant pour les développeurs. C'est pour les développeurs par opposition à pour les sysadmins parce que ça peut aussi être utilisé par des sysadmins. Pour vous présenter rapidement, je m'appelle Alexis Seignurin. Mon Twitter est là, si vous voulez me retrouver. Je travaille chez Hippon Technologies à Paris. J'utilise Vagrant, je l'ai notamment utilisé sur différents projets pour reproduire des environnements prods sur des machines de développement. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Hippon, on est aussi basé à Nantes et on recrute si jamais ça vous intéresse. On a un blog sympa. Il y a pas mal de choses techniques intéressantes. Alors, ce qu'on va comprendre. On va voir ce qu'est Vagrant. On va essayer peut-être à tous. On va créer une machine virtuelle simple. On va commencer à comprendre que Vagrant c'est pour faire de la virtualisation. Et puis on va aller dans quelque chose de plus intéressant qui est notre but. Reconstituer une infrastructure réaliste on va dire. Et puis, si on a le temps, on va essayer de repackager des Box. Donc Vagrant, ce que c'est, c'est un outil qui sert à orchestrer la création de machines virtuelles. Donc c'est pas pour faire la virtualisation en elle-même. Pour ça, on va utiliser VirtualBox ou un autre système de virtualisation. Et Vagrant va nous dire à quelle machine virtuelle on veut. Comment elles doivent être configurées. Quel logiciel installer dessus. Et il va le faire pour nous. Vagrant va utiliser deux choses. Une Base Box. Une Base Box, c'est en gros une image de machine virtuelle. Donc ça, on va la trouver par exemple sur Internet. Donc une image au Buntu, par exemple. sans aucun logiciel installer dessus. Et nous, notre boulot, ça va être de faire le Vagrant File, qui est un fichier de description. Et c'est ça qu'on va garder. Et qu'on va pouvoir redistribuer à toute notre équipe. Et puis, voire même comité dans notre repo SVN ou Git ou whatever. Et puis, chacun pourra avoir la même infrastructure que nous sur sa workstation. Alors, c'est plutôt orienté développeur. C'est le but à la base. C'est reproduire de la prod sur nos machines. Mais ça peut aussi être utilisé en prod pour piloter des machines virtuelles. Ça marche par exemple sur AWS. Amazon AWS. Voilà. Mais le but quand même, c'est d'être développeur. Une chose que je n'ai pas mise là, c'est que c'est plutôt orienté machine virtuelle Linux. J'ai appris ce matin pendant la keynote, en fait, ce qu'elle existe aussi pour Windows. Donc, tant mieux. Alors, les features. Donc, la virtualisation. Vagrant ne va pas le faire. Principalement, c'est les VirtualBox. Il y a des plugins pour VMware, Hyper-V, AWS. Donc, il y a de plus en plus de plateformes qui sont supportées. Vagrant va nous faire la configuration réseau. Donc, on va lui dire quelles interfaces réseau montaient, quelles adresses IP montaient dans nos VM. Et puis, aussi, quels ports partagés sur notre hôte. Et puis, il va aussi s'occuper de configurer des répertoires partagés pour qu'on puisse échanger des fichiers entre l'hôte et les machines virtuelles. Vagrant va aussi s'occuper du provisioning. Ça, ça va être une des choses les plus intéressantes pour nous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir installer des logiciels, ou en tout cas, lancer des commandes sur nos VM via le provisioning. Donc, pour nous, développeurs, ça va être intéressant de faire du shell pour des cas simples. Donc, on va pouvoir faire des apt-get install, par exemple. Et plus intéressant, on va pouvoir utiliser Puppet, Chef, Antibull. Donc, des outils qui sont utilisés par des sysadmins pour configurer leurs VM. On va pouvoir les utiliser pour nos VM. Donc, on récupère des recettes Chef sur notre environnement de dev pour remonter les mêmes intras. Donc, le but, c'est vraiment éviter le syndrome. Works on my machine. On développe sur notre machine. Et puis, on pousse ça en prod. Mais ce n'est pas la même infrastructure parfaitement. Parce qu'il y a un lot de balancer et nous, on n'utilisait pas de bon balancer. La base de données était sur un serveur différent. Et nous, on n'a qu'une seule machine. Donc, tout est ensemble. Donc, on va essayer d'éviter ça en fait. Alors, on va commencer à avoir l'outil, vraiment. Donc, on va faire une VM simple. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il faut une Basebox. Il y a plusieurs endroits où on peut en prendre. Le premier, c'est Vavon Cloud, qui est assez récent. C'est un repository de Basebox. Il faut être précautionneux quand même. Parce qu'il y a des Basebox officiels et d'autres qui sont faites par tout le monde. Et donc, on ne sait pas forcément ce qu'il y a d'installer dessus. Ça peut être une Ubuntu toute vide ou une Ubuntu et puis des choses qu'on ne veut pas. Par contre, les éditeurs, eux, comme Ubuntu d'ailleurs, fournissent des machines, des Basebox. Donc, celles-ci, elles sont fiables. Voilà. Et Vavon Cloud, je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi héberger nous-même des Basebox qu'on pourrait faire et même les sécuriser. Donc, si on upload une Basebox qui est propre à notre entreprise et puis qu'elle ne soit pas partagée avec d'autres personnes. Et il va nous falloir un Vavon File. Un Vavon File, c'est un fichier à la syntaxe Ruby, mais il n'y a pas besoin de connaître le langage. C'est purement déclaratif. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les lignes du milieu. J'espère que vous voyez bien. Il y a deux lignes, Box et Box URL. Box URL, c'est l'URL où on va aller chercher la Box la première fois. Et puis Box, c'est un alias parce que Vavon va garder l'image en local pour la réutiliser plus tard. Donc, si on a le même alias qui est utilisé dans un autre, pas dans le file, il va réutiliser cette même Basebox. Et puis, ici, j'ai indiqué provision avec un script shell. J'ai un script qui s'appelle provision.sh. Je vous le montre tout de suite. Il est là. En fait, on ne voit quasiment rien. Je suis bon aussi. Voilà, j'ai mis en commentaire deux lignes de apt-get. Donc, ça, c'est un script qui va être exécuté au démarrage de notre machine pour configurer, donc installer les softs qui manquent. Et donc là, ça, c'est à nous de le faire. Deux choses importantes à savoir, ça, c'est exécuté en route. Donc, on a tous les droits sur la machine. Pas besoin de faire du studio. La deuxième chose, c'est que c'est exécuté en mode non interactif. Donc, ça veut dire qu'un apt-get, il vous demande est-ce que vous êtes sûr. Et donc là, il faut mettre le paramètre "-y", pour répondre oui à toutes les questions automatiquement. Donc, ça, c'est notre vagrant file. Donc, je ne l'ai pas dit, mais en fait, j'ai pris une Ubuntu. Une version, ça aussi. Donc, ça doit être une 13.10, si je ne me trompe pas. Et puis, en fait, j'ai un script de provisioning qui est vide. Donc, je vous montre dans un shell. Pas très beau. OK. Donc là, shellet, j'ai bien mon vagrant file. Et j'ai mon script. Donc, la première commande que je vais pouvoir faire, c'est vagrant up. Donc là, vagrant, il prend mon fichier, il importe, il va commencer par importer la Basebox. Donc, on le voit, il importe une Basebox. Moi, j'ai déjà en local. Donc, il ne la re-télécharge pas. On voit qu'il s'occupe du réseau. Et puis, en fait, on voit surtout un booting VM ici. Alors, je vais vous montrer. Derrière, j'ai VirtualBox qui tourne parce que moi, j'utilise VirtualBox. Et en fait, il l'a créé là. On la voit ici. Un simple. Voilà. Donc, ça, c'est une machine qui a été créée par Vagrant. Donc là, il a bouté la machine. Il a attendu que le SSH soit prêt. Et puis, quand le SSH a été prêt, il a monté les répertoires partagés et lancé le provisioning. Alors, le provisioning, moi, je n'avais rien dedans pour l'instant. Donc, il n'y a rien de particulier. Donc là, j'ai une VM qui tourne. On la voit dans VirtualBox. Donc, la deuxième commande que je vais pouvoir lancer, c'est Vagrant SSH. Donc là, je vais me loguer en SSH dans la machine virtuelle. Alors, il faut savoir qu'en fait, Vagrant installe une clé publique privée. Enfin, une clé SSH, en tout cas, dans la VM. Et donc, on se logue. Du coup, il s'utilise cette clé-là. Donc là, je suis sur ma VM. On voit qu'il y a bien écrit « Welcome to bootstrasis ». Donc facile, en quelques secondes. En fait, en une trentaine de secondes, on a démarré une VM. Avec juste quelques lignes de conf. Bon, là, je pourrais faire tout ce que je veux, mais je vais fermer ça. Troisième commande qu'on est à connaître, c'est Vagrant status. Donc ça, ça me dit simplement l'état de ma machine. Donc là, elle a un alias qui est default et elle est marquée running. C'est très bien. Et puis, une autre commande, c'est Vagrant provision. Donc là, je vais pouvoir relancer le provisioning. Ça, ça sert surtout quand on est en train de mettre au point nos scripts de provisioning. On a besoin de le relancer de temps en temps pour installer plus de choses. Alors là, pour éviter d'avoir besoin de la connexion Internet, j'ai mis un echo devant mes apt-get-update et install. Mais bon, vous imaginez ce que ça ferait. Donc je vais lancer Vagrant provision. Donc là, il prend mon script, il le copie en fait sur la VM et puis il le lance en route. Voilà, donc on voit le apt-get-update et le install. Donc là, c'est un echo, mais il aurait pu installer MongoDB. En fait, tout ce dont je peux avoir besoin dans mes VM. Un Tomcat, un Apache, plein de choses, voire même mon application en fait. Alors pour continuer dans les commandes de base, je vais pouvoir faire suspend ou halt. Je vais garder VirtualBox derrière pour qu'on le voit. Donc suspend, ça met la machine en veille. Alt, ça l'éteint. Bon, je vais faire suspend. Donc on voit derrière en fait, hop, elle est passée, elle a changé d'état. Donc là, on a manipulé l'interface graphique de VirtualBox. Moi, je le fais en ligne de commande et de manière reproductible. Et puis c'est du VirtualBox, mais si je le donne à quelqu'un qui fait du VMware, ça va marcher de la même manière. Et puis une autre commande, c'est vagrant destroy. Ben, vous voyez, on peut refaire un vagrant status en fait, pour voir ce qui a changé. Donc là, c'est marqué saved. Déjà changé, évidemment. Et puis destroy. Ben, je vais détruire ma VM. Alors, je remercie VirtualBox derrière. Donc là, il me demande quand même si vous êtes sûr. Ouais. Et voilà, elle a disparu de VirtualBox. Donc là, je pourrais refaire un vagrant up. Et en fait, ça remontrer une machine. Donc je pourrais avoir fait tout ce que je veux et puis hop, je repars en arrière. Du coup, avec une machine propre. Donc ça, c'est le cas simple d'utilisation de vagrant. Je ne vous ai pas montré le répertoire partagé par défaut. Celui où j'ai mon vagrant file est partagé à l'intérieur de la VM sur slash vagrant. Alors sur Mac, ça ne marche pas très, très bien. Il faut utiliser un partage NFS. Donc ça, il y a un petit peu de conf à mettre. Mais sous Linux ou même sous Windows, ça marche plutôt bien en fait. Donc là, on peut échanger des fichiers. Et donc un cas typique, c'est d'avoir ce qui fait tourner son appui dans la VM et l'IDE en dehors de la VM sur notre poste. Donc on travaille et puis en fait, on saute et on peut compiler du Java par exemple. Et du coup, que notre web app, elle soit, elle, prise par la VM. Par un temp cap par exemple. Donc on va passer à un cas plus intéressant. reproduire une infrastructure plus complète. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir un load balancer qui dirige vers deux back-ends. Donc un LG Nix en load balancer. Et puis les back-ends, c'est chacun un appâche avec un fichier statique. Donc un truc très simple là. Mais bon, on peut imaginer quelque chose de plus compliqué. En termes de configuration réseau, ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir les IP 192.168.1.10 pour le front-end, qui servira nos fichiers sur le port 80. Et les back-ends sur les IP 11 et 12. Et aussi sur le port 80. Donc on va voir comment faire ça. Donc déjà, on va faire notre background file. Donc là, on a toujours nos deux lignes, box et box URL. Ça, ça ne change pas. Pour provision, j'ai ici un script que j'ai appelé provision shared. C'est ce qu'on va faire pour toutes les VM. Et puis après, j'ai trois blocs. Un par VM que je veux monter. Donc là, back-end 1, ici. Et j'indique que je veux lui associer l'IP 192.168.1.11. C'est un back-end, c'est normal. Et je lui dis aussi que je veux former le port 80.80 sur le port 80.11 de mon hôte. Donc moi, sur mon Mac, je verrai sur le port 80.11, je verrai ce qu'il y a sur le port 80.80 de la VM. Et puis, un script shell pour provisionner le back-end. Donc on va jeter un œil à ça tout de suite. Provision shared, j'ai un apt-get update que j'ai mis en écho aussi. Voilà, donc ça, ça sera exécuté sur nos trois VM. Et puis, sur le back-end, j'installe Apache 2. Donc je ne l'installe pas vraiment. En fait, j'ai triché là pour la conf. Pour pas que ça prenne de temps. Et puis, par contre, je crée le fichier var3w-index.html. Et j'écris dedans, je suis le back-end 1. Voilà, donc on espère qu'il va nous répondre. Donc la première chose, je vais pouvoir faire un back-end up, et en indiquant le nom de la VM qui m'intéresse. Donc je fais back-end up back-end 1. Je ne suis pas dans le bon répertoire. Donc là, même chose que tout à l'heure. Je disais que j'ai triché en fait. En fait, on voit ici, sauve 6 serveurs MDX64, tiré Apache 2. C'est une box que j'ai faite moi-même, à partir de la box d'avant. Mais j'ai installé Apache. Voilà, bon, on laisse booter, ça prend quelques secondes. Et puis, quand ce sera prêt, on pourra faire un curl sur notre port 8011, pour voir si notre Apache répond. Ok, on voit passer le provisioning. Donc, curl localhost 8011. Voilà, ça répond bien, je suis back-end 1. Est-ce que je peux m'en tirer encore ? Donc là, on a bien un Apache qui tourne et qui nous sert le fichier statique. Donc maintenant, je peux faire la grande status. Ce qui change ici, c'est que mes VM sont nommés. Tout à l'heure, c'était default, parce qu'ils n'avaient pas nommé. Donc, back-end 1 est running, et puis les autres sont not created. Voilà. Et ce que je peux faire, c'est commander toutes les VM d'un cours en faisant back-end up, sans donner le nom de machine. Donc là, la grande voie que back-end 1 est déjà démarré. Donc, il s'occupe de back-end 2. Il importe, ça va prendre une trentaine de secondes aussi. D'ailleurs, on peut le voir dans VirtualBox, ça a coûté. Là, on a 2 VM. D'ailleurs, je pense que ça prend un petit peu plus de temps, parce que je n'ai pas de connexion. Connexion Internet, je n'aimerais pas. Donc, maintenant, il importe la troisième VM, le front-end sur lequel j'ai Nginx. Au VirtualBox, on voit bien, maintenant, on a 3 VM. Là, ça commence à nous prendre du temps si on voulait le faire à la main. Ouais, ça pourrait être un peu long. Donc là, en fait, on passe 30 secondes par VM. Au bout d'une minute trente, finalement, si on a mis notre background file dans un repo-git, on dit, la personne, tu fais 20 grand up, une minute trente plus tard, hors download, il a son intérêt qui tourne. Là, on voit, ça, c'est la conflète Gnx, en fait. Donc, je lui ai dit, j'ai deux serveurs sur les IP 11 et 12. Et en fait, il fait un proxy pass pour faire un round-robin, en fait, sur les deux back-ends, avec un timeout de 10 secondes, on verra ça juste après. Donc, je vais pouvoir faire curl sur mes autres, sur mes VM. Donc, mon premier back-end répond toujours sur le plan 2011, très bien. Sur le plan 2012, maintenant, ça répond, je suis le back-end de deux. Voilà, et puis, surtout, je vais pouvoir demander à mon Nginx, maintenant, sur le plan 2010. Et donc là, en fait, il me répond, je suis le back-end de un. Si je recommence, ça dit, je suis le back-end de deux. Là, il fait bien le round-robin entre les deux. Donc, ce qui est intéressant, maintenant, c'est d'arrêter un des back-ends, pour voir. Donc, je vais arrêter le back-end de un. Pardon, c'est pas une commande. Donc, je fais suspend sur le back-end de un. On va voir, voilà, dans VirtualBox, on le voit qu'il est éteint. Si j'aurais fait mon curl sur le port 2010, là, en fait, j'étais arrivé au back-end de deux. Donc là, il interroge le back-end 1. Et en fait, il ne répond plus. C'est là qu'intervient le time-out des 10 secondes. Voilà, donc là, il finit par me rediriger vers le deuxième back-end. Si je recommence, ça marche bien. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, si j'avais voulu le faire sur ma machine, tester comme ça une infra où on fait du scale-out tout seul, j'aurais eu un peu de mal. Donc là, la grande nous aide réellement. Voilà, donc pour récapituler ce qu'on a vu. On a vu, ben, trois VM. Moi, je mets isolés ensemble. Elles sont isolées parce qu'elles sont là dans VirtualBox. Et elles ne sont pas accessibles du reste de mon réseau. Donc c'est mon infrastructure à moi. Et elles sont ensemble en même temps parce qu'elles se voient. Donc j'ai défini des IP privées. Et puis, c'est VirtualBox qui s'est chargé de faire le routing. Parce qu'il y a un routeur réseau intégré dans VirtualBox. Up and running en 2 minutes 30. Donc ça, c'est intéressant. C'est hyper rapide, en fait. Mais en fait, c'est rapide avec une certaine limite. Parce qu'on fait des apt-get installs. Si on installe Apache, c'est assez rapide. Nginx aussi. Si on commence à installer du Mongo, voire des trucs un peu plus lourds encore, ça peut être long. Voilà, on a fait trois fois apt-get update. Deux installations d'Apache. Donc là, on n'est pas optimaux, en fait, en termes d'utilisation de ressources. Et donc, c'est là qu'intervient le repackaging de Box. L'idée, c'est... Et c'est finalement comme ça que j'ai triché pour la presse. C'est qu'on a une box qu'on a configurée, puis un vagrant file. On installe plein de choses. Et puis, on va dire, hop, on fait un snapshot. Et on le redistribue sous forme de nouvelle box vagrant qui pourra être utilisée à nouveau dans un vagrant file. Donc, on va le faire. C'est assez rapide, en fait. Juste une chose sur le partage. Vagrant peut utiliser des box qui sont sur Internet. Donc, en HTTP, qui sont local. Donc, plein de sources possibles. Donc là, ce qu'on va voir, c'est les commandes vagrant Box List. Alors, faire vagrant Box quelque chose. List, ça me donne toutes les box qui existent sur ma machine. Donc là, tout à l'heure, je disais, j'ai donné une URL et un alias. Donc, elles sont gardées en local et je peux les réutiliser plus tard. Donc, en l'occurrence, moi, j'en ai quatre. J'ai ça aussi serveur AMD64, celle que j'avais prise sur les serveurs de Bontool. Et puis, les deux que j'avais faites moi-même pour cette presse. Donc, une avec la page et une avec Nginx. J'en ai une qui traîne ici, backend 1. Je vais l'enlever, en fait, parce que j'ai envie de l'écraser. C'est un essai. Non, ce n'est pas grave. Ok. Donc, pour créer une box moi-même, il faut d'abord obtenir son ID. Là, je fais VBox Manage List VM. Ça, c'est une commande de VirtualBox. Ça me donne les listes des VM qui tournent actuellement. Je vais prendre mon frontend, par exemple. Voilà, je prends son ID. Donc, je le copie. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est cette commande, Vagrant Package – base. Voilà, c'est un peu long. Je tape. Vagrant Package – base. Là, c'est là que je mets l'ID de ma VM qui tourne. Mon nom à PUT, un nom qui m'intéresse. Donc, frontend, on va dire .box. Là, je mets VirtualBox rapidement. Normalement, il essaye d'éteindre la machine. On voit Attempting Graceful Shutdown of VM. Voilà, en fait, il l'a éteinte. On le voit là-bas. Il a d'abord éteint la VM. Il va prendre son VMDK, enfin, son fichier qui propose la VM, qu'elle soit VirtualBox ou autre chose, d'ailleurs. Donc, là, moi, je ne m'en occupe pas. Et puis, il exporte. Donc, il va mettre tout ça dans un TAR, en fait. Il va faire un TAR du VMDK et puis d'autres fichiers. Ça, on attend un peu. Ça prend quelques secondes. En gros, ça prend le temps de copier les quelques centaines de mégas du VMDK. Ce qui, normalement, est plutôt rapide d'accepter. Bon. On va avoir une autre commande après. C'est une fois qu'on a notre fichier .box, il faut le partager. Alors, moi, l'intérêt, c'est, enfin, je pourrais justement le déposer sur Vagrant Cloud pour le partager avec d'autres personnes. Moi, je vais juste l'installer en local. OK. Allez, vas-y. En fait, je vais l'installer en local et après, je pourrais l'utiliser. En fait, c'est l'inverse. C'est d'abord l'alias et ensuite le nom. Voilà. Donc là, il l'installe en local et en fait, je pourrais l'utiliser. Donc, c'est l'inverse. C'est d'abord l'alias et ensuite le nom. Voilà. Donc là, il l'installe en local et en fait, je pourrais l'utiliser. juste avec son alias. Et donc, dans un Vagrant Cloud, au lieu de dire Box, c'est aussi serveur MD-34, je pourrais dire Box front-end, qui est mon front-end tel que je l'ai personnalisé. Pour finir sur le packaging de Box. Ah oui, voilà. Donc, les coins actifs, c'est pas bon. Donc, notre Vagrant Cloud, si on avait repackagé nos trois Box, il serait comme ça, en fait, qui serait vachement épuré parce que du coup, on dirait Box back-end 1. Et puis, je configure le réseau simplement et pas du tout de provisionner. Donc là, on élimine complètement l'étape du provisionner. C'est ça l'intérêt. Donc, le recap, c'est que ça va plus vite. L'ennui, c'est que c'est pas automatisé. Là, je l'ai fait à la main. Et on a toujours pas de contrôle sur la Box d'origine, celle que j'avais utilisée au tout début. Donc là, il existe un outil Packer, un outil qui s'appelle Packer. qui, pour le coup, est assez compliqué à utiliser. Mais pour vous donner l'idée de ce que c'est, on prend une ISO d'installation d'Ubuntu, par exemple. Une ISO qu'on utiliserait pour installer la distro from scratch. et on va donner un fichier qui s'appelle Preceding, qui va dire comment répondre à toutes les questions qui sont posées pendant l'installation. Et donc là, on a le contrôle sur tout. Donc ça, c'est intéressant quand on veut vraiment avoir le contrôle, justement. Et puis, pouvoir reproduire cette chose-là en version d'addition. Voilà, donc on ne verra pas aujourd'hui. Et puis, je vous remercie en tout cas. Et puis, sur le code que j'ai utilisé sur GitHub, et les slides aussi. Et puis, vous pouvez me poser des questions, soit là, soit après, ou sur Twitter. Merci. Par rapport à Docker pour LXC, par exemple, c'est en concurrence, ça complète. Est-ce que, par exemple, on pourrait manipuler un LXC comme on manipulerait un VirtualBox, avec le même fichier Vagrant ? À ma connaissance, Vagrant ne peut pas piloter un Docker ou un LXC. Mais c'est à ma connaissance. Ça fait un peu la même chose. Enfin, je connais beaucoup moins bien Docker, en tout cas. Ça fait que le LXC, le Docker. Enfin, j'en ai trois. Oui, oui, oui. L'idée, en tout cas, avec Docker, tu vas manipuler une... Je suppose un... Je ne sais pas comment on appelle ça. Un container à la fois. Un container à la fois. Oui, c'est ça. C'est utile. Je vais faire une gestion d'image. Dans le domaine, j'ai beaucoup d'utilisation. C'est peut-être un niveau encore... Enfin, un niveau plus loin, dans le sens où tu peux en manipuler plusieurs. Dans Vagrant, je ne sais pas si tu peux faire ça avec Docker. Oui. La différence, c'est qu'avec Docker, tu génères des coccleurs, alors que tu gères des coccleurs. Avec Vagrant, tu gères des viennes. Donc, ce n'est pas des comptes d'utilisation. Oui, parce qu'il n'y a pas de virtualisation dans Docker. Sinon, c'est une multipoutique. C'est de l'automatisation. Du coup, ça serait intéressant d'avoir un jour Vagrant qui permet aussi d'évoquer... Il pourrait y avoir des conteneurs Docker sur le web. Oui. Ça dépend de la prod aussi, parce que faire du Docker en dev, c'est pas mal quand il y a du Docker en prod. S'il y a des VM en prod et pas de Docker, du coup, Vagrant, c'est bien adapté en dev. Le but, c'est avoir la même chose en prod et en dev. J'ai déjà cette problématique-là. J'ai des devs sous Windows certains et des prods où on voudrait faire du Docker. Typiquement, les devs sous Windows ou sous Mac. Toutes les subtils différents que tu peux imaginer ou même voir, enfin, sous Windows, c'est presque pire, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas de shell, enfin, il y a plein de choses que tu n'as pas. Nginx, je pense que tu ne peux pas compter dessus. Donc là, ça t'apporte la virtualisation. Enfin, ça t'apporte pas directement la virtualisation, mais ça facilite grandement pour les utilisateurs. Parce que dire à tes devs, si tu as dit, prends une machine virtuelle, voire prends-en trois, il va traîner les pieds avec Vagrant, tu distribues ton Vagrant file et ça va vraiment souligner tout. À chaque Vagrant Hub, est-ce qu'il fait un Vagrant Provision ? Ouais, il y a un Vagrant Provision qui est fait au premier Vagrant Hub. Ouais. Donc, si il y a un Vagrant Hub, tu ne lances qu'une seule fois ? Alors, le Vagrant Hub, en fait, tu ne lances qu'une seule fois ? Ah oui, tu voulais dire si on sort du coup en la machine ? Si on prend mal, le sort, je le quitte ? Non, 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 non. Ah oui, non, je crois que... Non, non, peut-être, mais normalement, le Provision, c'est que la première fois, tu le... D'accord. Et ça le vérifie, mais... On sort de... Ouais. Alors, pour un exemple, tout à l'heure, en fait, tu as démarré un seul EDM. Ouais. Puis tu as ensuite démarré la liste. Ouais. Et après, je pense que tu l'as fait pour les amis, vous regardez, il y a un peu plus tard. Sur la machine qui est déjà démarrée, quoi. On ne l'a pas... Il a juste vérifié s'il se tue, et il a continué sur les autres. En fait, on peut le faire rapidement. Le soir, j'ai fait un vague en halte, et le lendemain, je reviens, je redémarre la machine, je fais un vague en coche pour redémarrer la VM, c'est ce qu'il y a. Normalement, tu fais... Je pense déjà à Suspend, enfin, tu peux faire un halte, mais Suspend, c'est peut-être plus adapté, parce qu'elle est mise en veille. Là, je redémarre pour voir l'autre frontale, il était arrêté. Donc, on va voir en fait, mais je ne pense pas qu'ils lancent le provisionnier. Normalement, c'était que la première fois. Ouais, là, il n'y a pas de provisionnier. Donc, il faut se faire le bas. Il y a une machine déjà provisionnée. Ouais, voilà. Il y a une question là-bas. Il y a des options pour les disques. C'est ça que tu veux dire, les disques CPU. Ouais, ouais, c'est... Dans le vague en fait, il y a des options pour dire combien de CPU tu peux allouer, quelle quantité de mémoire, des choses comme ça. Après, la taille du disque, c'est aussi dépendant de comment il a été configuré. En général, quand tu prends une box vagrant, c'est des disques qui sont... qui sont vis-à-gaux, mais... Comment ? C'est ça, dynamique. Voilà. Donc, ils ont une limite très grosse, et puis, elles sont plus sûres pour les disques. Pas d'autres questions ? Merci à vous. Merci.